Pour les deux collègues de Corinthie 4, après, où l'apôtre Jean parlait, où l'apôtre Jean disait que le monde est dans nos pouvoirs de méchants. Pour ma part, je pensais que c'était le Dieu qui a créé l'univers, celui qui a créé le monde. Il ne peut pas quand même permettre que le méchant dirige son monde. Il ne peut pas créer son monde et permettre que le méchant dirige. Donc, à moi, ce que j'aimerais m'interpréter, je voudrais que tu essaies de m'écriver, pour bien m'écriver ceux qui, comme moi, ont lu et qui n'ont pas saisi le message. Donc, Amen. Amen. Alors, le passage dont tu parles, c'est dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Amen. 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 Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. C'est important de comprendre dans quel sens l'apôtre le dit. D'accord. En fait, Dieu est saint et pour appartenir à Dieu, il faut être saint. C'est pour ça que Dieu nous envoie son Saint-Esprit, pour qu'on devienne saint et que nous puissions appartenir à Dieu qui est saint. Soyez saint comme votre Père est saint. Donc, par contre, la Bible nous dit, prenons Romain, chapitre 5, verset 12. Romain, chapitre 5, verset 12. Romain, chapitre 5, verset 12, nous dit. Il est écrit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, dans par Adam et Ève, et par le péché, la mort. Comme Dieu avait dit dans Genèse, chapitre 2, verset 15, à l'homme, le jour où tu mangeras du fruit, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Voilà. Et par le péché, la mort, dans la mort est la conséquence, le salaire du péché. Et qu'ainsi, la mort a passé à tous les hommes. La mort a passé à tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, tous les hommes naissent pécheurs. Et c'est la repentance et le salut en Jésus-Christ qui nous fait sortir de l'empire du péché. D'accord ? Amen. Maintenant, et ça, ça fait suite à ce que nous avons partagé tout à l'heure. Lorsque quelqu'un est dans le péché, lorsqu'il vit dans le péché, comme c'est le cas pour le monde entier, de manière quand un enfant n'est né pêcheur. Donc, lorsqu'on est pécheur, on est soumis à l'accusation du diable. Là, quand il vient accuser, il vient avec des chefs d'accusation qui sont valables. Donc, il a vraiment des motifs d'accusation qui sont valables. Et donc, lorsque quelqu'un est dans le péché, Dieu ne vient pas défendre cette personne-là. Tu me suis jusque-là ? Oui, tu fais. Voilà. Lorsque quelqu'un est... Fais-moi mon micro, s'il nous plaît. Donc, lorsque quelqu'un vit dans le péché, Dieu ne protège pas cette personne-là. Cette personne-là est à la merci du diable. Cette personne-là est même la propriété du diable. Le diable en fait ce qu'il veut. Par contre, lorsque quelqu'un se convertit, il est délivré. Comme dit Colossiens, chapitre 1, verset 13. Il nous a, parlant des enfants de Dieu, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du fils de son amour. Donc, celui qui est né de Dieu n'est plus sous le pouvoir du diable. Et ça, on peut le voir aussi dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18, juste au-dessus. Et ça permet même d'ailleurs de comprendre. 1 Jean, chapitre 5, verset 18, juste au-dessus. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne pêche pas. Mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, celui qui est né de Dieu se sanctifie et le malin ne peut pas le toucher. Et le malin n'a pas de pouvoir sur lui. Et le malin n'a pas d'autorité sur lui. Et le malin n'a pas de chef d'accusation sur lui. Au contraire, le monde, par contre, ne se sanctifie pas, vit dans le péché. Parce qu'il est né dans le péché, comme on a vu dans Romains, chapitre 5, verset 12. Alors, le malin peut l'accuser. Alors, le malin peut dominer sur lui. Alors, le malin peut faire ce qu'il a envie de faire de cette personne-là. Et nous savons que le monde entier est à l'empreinte du péché. Tout est péché à part ce que Jésus a sanctifié, ce que Jésus a sanctifié. Tout le reste du monde entier est péché. La Bible nous dit, par exemple, même dans Genèse, lorsque Dieu chassait Adam du jardin, il lui a dit qu'à cause de toi, le sol sera maudit. À cause de toi. Donc, même la création a l'empreinte du péché, aujourd'hui. Et tout ce qui est, regardons dans 1 Jean, chapitre 3. Regardons 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Il est écrit, celui qui commet le péché est du diable. Celui qui commet le péché est du diable. Donc, le monde entier étant complètement noyé dans le péché, à la fois les êtres humains qui n'appartiennent pas à Dieu, à la fois même une partie de la création qui a l'empreinte du péché. C'est le péché qui fait qu'il soit sous la domination du diable. Ce n'est pas parce que le diable est plus fort que Dieu, non. C'est à cause du péché. Parce que, d'ailleurs c'est écrit ici, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, pour ôter le péché du monde. Voilà ce que Jean Baptiste dit quand il voit Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour ramener le monde sous la sainteté de Dieu, afin que Dieu domine sur le monde. Parce que ce n'est pas que le diable est plus fort que Dieu, c'est que Dieu a choisi de dominer sur ce qui est saint. Quand ce n'est pas saint, Dieu ne touche même pas, il est seul diable. C'est pour ça qu'on dit que le monde entier est sous la domination du diable. Parce que le monde entier est sous le péché. Et tout ce qui est sous le péché, le diable contrôle ça. Parce qu'il est le maître du péché ici. C'est ce qui est écrit. Il y pêche dès le commencement. C'est lui qui est le maître. Et celui qui commet le péché est du diable. Donc, il est de l'empire du diable. Donc, ce monde-ci est en train de péché. Donc, il est sous la domination du diable à cause du péché. Le péché fait qu'il est soumis au diable. Dès lors que quelqu'un ne pêche plus, c'est terminé, il n'est plus soumis au diable. Il vient se soumettre à Dieu désormais. Donc, c'est pour cette raison-là que le verset 19 dit que le monde, c'est-à-dire celui qui n'est pas né de Dieu, c'est ce qui reste du monde, voilà. Lui, il est soumis au diable à cause du péché qui est dans sa vie. Je comprends maintenant. Et la nature même, une partie de la nature est soumise au diable à cause de l'empreinte du péché. Mais Dieu, lui, il règne et il domine sur tout ce qui est saint. Parce que lui, il est un Dieu de sainteté. C'est pour ça que Jésus, l'œuvre de Jésus, c'est doter le péché du monde afin que Dieu puisse régner sur le monde entier. Parce que le monde entier sera revenu dans la sainteté de Dieu. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas une question d'autorité de dire que le diable a plus d'autorité sur le monde, au sens de la création. Non. Dieu est le maître de la création. Le diable n'a rien. Il n'a aucune commune autorité dans la création de Dieu. Rien du tout. Lui, il domine sur ce qui est un péché. Quand on parle du monde, on parle des gens qui ne sont pas convertis à Dieu. Eux, ils appartiennent au diable parce qu'ils pêchent. Ils pêchent et le péché est du diable. Donc, c'est dans ce sens-là. Et si on prend encore Jean, Jean chapitre 14, il est écrit à partir du verset 15. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous. » L'Esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Donc, le monde n'a pas le Saint-Esprit. Le monde ne voit pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que le diable domine sur lui. Parce qu'il est dans le péché. Quand le Saint-Esprit vient habiter quelque part, il n'y a plus de péché. C'est pour ça que le Seigneur, il efface d'abord le péché et il envoie son Esprit-Saint qui pouvait venir vivre dans cette personne. Et une fois que tu reçois l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint te sort du monde. Parce qu'il te sanctifie, il te met à part pour Dieu. L'Esprit-Saint, dès qu'il vient habiter en toi, il te sort du monde. Et il te transporte dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. C'est-à-dire dans le royaume des cieux. Il te transporte quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Il te sort du monde et il te transporte dans le royaume du Fils de son amour. En sorte que, puisque tu n'appartiens plus au monde, le malin ne domine plus sur toi. Tu es sorti de la domination du malin. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Le pouvoir des ténèbres n'a plus aucune autorité sur toi. Dont le diable ne domine plus sur toi. C'est pour ça que, quelque part, il est dit dans un Jean que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que nous n'appartenons plus au monde. Le monde est sous la domination du malin à cause du péché qui est en lui. Comme nous nous marchons dans la sainteté, nous ne sommes plus du monde. Donc nous ne sommes plus soumis à l'ennemi qui domine le monde à cause de son péché. Donc ici, il nous est dit que le Saint-Esprit, dans un Jean, chapitre 14, verset 17, que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Si le monde ne reçoit le Saint-Esprit, il n'est plus le monde. Parce qu'il ne sera plus dominé par le diable. Parce qu'il ne sera plus dans le péché. Jean, chapitre 16, verset 8, le Saint-Esprit a été donné pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Pour nous amener à marcher dans la sainteté. Pour nous amener à marcher en dehors de la domination du diable. Parce que quand on marche dans la sainteté, on ne marche plus dans le péché et dont le diable ne domine plus sur nous. Donc le Saint-Esprit sort la personne qui le reçoit du monde. Et cette personne-là devient sainte. Et donc le malin ne peut plus dominer sur elle. Donc quand on dit que le monde entier est sous la domination du malin. C'est une autre manière de dire que le monde entier est dans le péché. Et comme le diable contrôle tout ce qui est sous le péché, est sous l'empire du péché. Alors à ce moment-là, le monde entier qui est dans le péché est soumis complètement au diable. Donc c'est ça le sens de ce verset-là. Amen. Ah, merci. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. J'aimerais comprendre. Maintenant, je comprends ce que ça voulait dire. Maintenant, je comprends. Merci de vous avoir éclairé. Gloire au Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur. 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 Gloire au Seigneur.